et salam alaikum c'est jack d'ethic life content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo alors aujourd'hui on va voir ensemble le concept de l'intérêt général mais avant toute chose n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne youtube ainsi que sur les différents réseaux sociaux et surtout n'oubliez pas que etic life c'est une boutique de produits naturels et de qualité avec 10% de réduction en rentrant le code éthique 10 alors rentrons de suite dans le vif du sujet qu'est ce que l'intérêt général l'intérêt général est un concept fondamental en politique française selon la constitution le gouvernement a pour mission de garantir les droits de l'homme et du citoyen la souveraineté nationale et les intérêts de la france et donc cela implique la promotion de l'intérêt général qui est considéré comme le bien commun de tous les français en pratique l'intérêt général est souvent invoqué dans le débat public pour justifier des politiques publiques spécifiques comme dernièrement avec macron sur la réforme des retraites d'ailleurs c'est pour ça que j'ai voulu évoquer ce sujet parce que c'est venu sur la table avec notre président macron un petit extrait nécessaire et je le dis aux français ça ne me fait pas plaisir j'aurais voulu ne pas la faire mais c'est pour ça aussi que j'ai pris l'engagement de la faire devant vous par le sens des responsabilités et c'est l'intérêt général alors en france la garantie de l'intérêt général est une responsabilité partagée entre plusieurs institutions et acteurs de la société le pouvoir exécutif législatif et judiciaire sont chargés de mettre en place des politiques publiques qui visent à promouvoir l'intérêt général et à veiller au respect de la loi et à juger les infractions et la société civile aussi en tant que citoyens et associations ont un rôle important à jouer pour la défense des droits des citoyens on travaille tous ensemble pour assurer que les politiques publiques répondent aux besoins de la société et promeuvent le bien commun alors d'où vient l'intérêt général c'est jean-jacques rousseau qui est le premier à avoir théorisé à l'intérêt général jean-jacques rousseau philosophe des lumières du 18e siècle ses idées avec son oeuvre majeure le contrat social ont eu un impact majeur sur les débats politiques et sociaux de son époque et ont influencé les idéaux politiques qui ont émergé par la suite le concept clé de rousseau de jean-jacques rousseau c'est que l'idée que la souveraineté doit résider dans le peuple et cela a joué un rôle important dans le développement de la révolution française et les démocraties modernes qu'ont suivi sa critique du système monarchique et aristocratique de son époque a également inspiré les révolutionnaires français quand ils ont voulu mettre fin à la monarchie absolue donc on peut voir que les impacts de jean-jacques rousseau ont vraiment influencé la politique qui a suivi après la révolution c'est un des pères de la france républicaine telle qu'on l'a aujourd'hui parce que ces idées ont vraiment traversé les quelques siècles depuis la révolution alors oui je sais ce que vous allez me dire vous allez dire oui bah c'est pas trop le cas avec le président macron le monarque absolu qui se permet de décider tout comme il veut sans prendre en considération les revendications les désidérata du peuple monsieur le président macron s'est même permis de dire que la foule n'avait pas de légitimité face au peuple élu petit extrait vidéo là encore quand le président macron dit cela il est tout à fait légitime de le dire puisqu'il se fie tout simplement à la constitution article 3 la souveraineté nationale appartient au peuple qui l'exerce par ses représentants et par la voie du référendum et en plus après dans l'article 3 il dit aucune section du peuple ni aucun individu ne peut s'en attribuer l'exercice donc tu vois quand il dit c'est pas des casseroles qui font avancer la france bah oui c'est pas c'est pas une section des casseroles qui vont faire avancer ça aucune légitimité ça on peut aussi voir dans la destination de de la foule en tant que groupe entité homogène les théories de gustave lebon dans son ouvrage la psychologie des foules qui affirme que les fous sont susceptibles de se comporter de manière violente ou irrationnelle que quand les individus sont isolés on a bien vu lors de manifestations ou à des matchs de foot les supporters qui perdent de tout sens critique à faire des choses ou à dire des absurdités qui ne ferait pas tout seul qui n'y avait même pas pensé tout court donc des fois il faut se méfier de ces mouvements de peuple mais on va pas rentrer sur les théories de gustave lebon quoi qu'elles soient intéressantes alors ce qui est intéressant là c'est qu'on va comparer l'intérêt général avec adam smith par rapport à jean-jacques rousseau donc pour jean-jacques rousseau comme on a dit que l'intérêt général est étroitement lié à la volonté générale qui est la volonté de la communauté dans son ensemble au détriment d'individus de groupes particuliers en revanche pour adam smith adam smith ce que beaucoup connaissent pour le concept de la main invisible en économie pas à smith soutient que l'intérêt général est atteint par les individus qui poursuivent leur propre intérêt égoïste et que finalement cela mène à l'intérêt général il considère que le marché le meilleur moyen d'atteindre l'intérêt général car il permet à chacun de poursuivre ses propres intérêts ce qui conduit à une allocation efficace des reçois même s'il n'y a pas de l'indirect en france nous avons la laïcité qui dit de l'action de l'état dans la recherche de l'intérêt général alors laïcité je vais me permettre un peu ma 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 définition personnelle c'est bon c'est bien vous pouvez croire à la liberté de conscience tu peux pratiquer ta religion pas de souci mais tranquille commence pas à vouloir trop demander des droits qui seraient en lien direct avec les enseignements religieux que tu peux trouver dans ton livre sacré non ce n'est pas comme ça que ça fonctionne on peut citer aussi l'exemple de l'école du de la maternelle au collège au lycée où les enfants pour garantir un meilleur vivant ensemble qui soit égaux on n'est pas là pour exprimer sa religion on n'est la pas là pour promouvoir et afficher tout signe distinctif d'appartenance à sa religion on est tous libres et égaux de croire ou de pas croire et même qui sait de changer de religion plus tard quand tu seras grand quant à conscience ce sera bien développé alors qu'en angleterre ce n'est pas du tout comme ça le communitarisme à l'anglaise on va dire dans sa version idyllique le multiculturalisme l'angleterre accorde une forte importance aux identités collectives et aux traditions locales il ya même une reconnaissance officielle des minorités ethniques telles que les pakistanais les afro-caribéens les roms et peut-être d'autres communautés aussi et ces communautés bénéficient de politiques publiques spécifiques visant à favoriser leur participation à la vie sociale et économique du pays comme par exemple des quotas ethniques dans certains secteurs d'activité pour favoriser leur embauche on peut aussi dire par exemple pour les musulmans que prier sur leur lieu de travail c'est un droit qui favorise l'inclusion et évite toute forme de discrimination chacun fait sa poste comme bon lui ensemble d'autres prennent une petite clope et un café d'autres vont faire la prière tant il ya pas d'abus et un respect mutuel entre les différents acteurs de la société on peut aussi dire que ça ne va pas déranger quand votre femme va dans un hôpital public qu'elle soit ausculté par un médecin femme cela est très compréhensible là bas et les petites filles peuvent aller avec leur foulard à l'école parce que ça fait partie de leur religion de leur tradition ethnique de leur éducation et puis qui sait si plus tard elles grandissent et qu'elles auront envie de l'enlever et ben ils verront avec leurs parents ça c'est leur affaire on laisse vraiment la liberté aux individus de s'épanouir et cette approche multiculturelle en acceptant les différences va amener à une coexistence pacifique plutôt qu'une recherche d'unité nationale sur des valeurs communes qui seraient au dessus de tous comme la devise de la france liberté égalité fraternité des principes qui vont nous faire coexister indépendamment de notre culture qu'on pourra garder chez soi tranquillement mais qui ne feront pas corps dans la société vraiment en france c'est un peu ce que j'en ai compris ces deux approches différents moi personnellement je suis plus adam smith team adam smith après c'est à vous de voir dites le en commentaire est ce que vous êtes plutôt team jean jacques rousseau ou team adam smith voilà en prenant en compte adam smith avec les vertus du marché libéral et les vertus de la personne qui s'exprime comme ils sont avec leur religion allez je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt inshallah